Une filière porcine en pleine crise, des cochons de moins en moins nombreux. Au Pays Basque, seule une dizaine d'éleveurs de porcs standard continuent de faire face. Pierre et Johan Collet en font partie. Ils élèvent 90 truies sur leur exploitation familiale à Hurte. Il y a des naissances toutes les 5 semaines. Donc on est sous l'IGP et jambon de Bayonne. Donc nos porcs sont abattus pour faire du jambon de Bayonne. Pour Johan et son père, les difficultés sont apparues il y a 8 ans. En concurrence étrangère, prix de vente au plus bas, baisse de la production ont affecté leur activité. Ce sont des problèmes de trésorerie puisqu'on n'arrive plus à couvrir nos coûts de revient aujourd'hui. Pour la production que l'on a développée dans la région au sujet du jambon de Bayonne, il sera difficile dans quelques années de trouver assez de jambon. Face à ce constat, père et fils ont décidé de réagir pour pérenniser leur activité. Ils ont décidé de créer sur leur exploitation un atelier de transformation et un magasin destiné à la vente directe aux consommateurs. Un investissement de 300 000 euros. Quand on fait de la vente directe, c'est nous qui décidons de nos tarifs. Donc on connaît nos coûts de production et on sait à quel tarif il faut qu'on le vende pour pouvoir se rémunérer décemment. Mais le cas de Johan et son père est pourtant exceptionnel car pour les acteurs de l'appellation jambon de Bayonne, le cours du port décourage les éleveurs. Les cours se sont effondrés. Aujourd'hui, le port est à 1 euro vert. Il faudrait qu'il soit en 45 ou en 50. Donc tout ça décourage les éleveurs. Ne les incite pas à y aller. A moins d'un million d'euros d'investissement, on ne fait pas grand-chose en port. Malgré cette crise, Pierre et Johan ont fait un pari sur l'avenir. Dimanche, ils ouvriront leur exploitation au public.